On a toujours des préjugés sur les retraités québécois qui s'en vont en Floride, mais il n'y a pas de raison. Individualiste, américain, ultra-consommériste, oui, peut-être, mais... Après l'oral d'Andrew, tout avait été détruit. Les retraités québécois ont décidé de reprendre entièrement en main la gestion du campement, et aussi de tout remettre en ordre. Et ils continuent encore aujourd'hui à le faire. Ils s'occupent vraiment de tout. Ils s'occupent de la piscine, de la gestion des poubelles, de l'administration, et bien sûr, de leurs nombreuses activités sociales. C'est comme une sorte de campground de retraités québécois autogène. Qu'est-ce qui me plaît ici? C'est l'entraide, le bénévolat. Moi, je peintre, je veux en faire de toute peinture à l'étable. Pendant ce temps-là, je ne m'en marre pas chez nous. Je fais quelque chose de ma vie, puis j'aide la communauté. Il y a des comités pour toutes les tâches à accomplir. Et en particulier, un comité spécial dîner gastronomique. Très important. De l'île, c'est le vide de l'île, c'est toutes les bénévoles. Je ne sais même pas combien j'ai besoin de mi-châteuse pour mettre 350 quadrènes de poulet. Je ne sais pas. Demain, on va le faire. On va être spécial. Toutes les décisions sont prises ici, à la grande assemblée qui a lieu une fois par semaine. Vous savez qu'on a un couple ici, qu'il y a un jeune couple qui est sur l'Overflow. Alors, je vais vous lire sur l'arrêt qu'ils ont envoyé, qu'ils vous adressent aussi. Nous vous proposons d'animer un petit atelier participatif de deux heures. Nous commencerons par présenter rapidement les enjeux des changements climatiques et du pic pétrolier. Après quoi, nous vous inviterons, les participants, à réfléchir sur les connaissances et compétences qu'ils peuvent transmettre aux générations futures dans un contexte post-pétrole. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'État? Je ne sais pas. – Sous-titrage FR 2021